facebook a super bon là c'était un problème technique bonsoir à tous le live de ce soir c'est bon ça c'est bon sur facebook oui je crois bienvenue dans les lives du jeudi by armel je vous laisse arriver tranquillement si vous pouvez juste me mettre un mot un petit mot pour me dire que vous êtes là moi ça me permet de toujours bien de savoir en lien le thème d'aujourd'hui c'est rétablir une relation apaisée avec vos enfants alors c'est je vais vous proposer douze clés essentielles justement pour rétablir une relation beaucoup plus apaisée avec vos enfants bienvenue 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 c'est chinolga je connais pas ton prénom je serai ravie parce que ça fait un moment que je te vois connecté on est les jeudis donc bienvenue bienvenue à toi à coucou léonore et merci pour les partages que tu fais en ce moment qui sont très riche aussi et très enseignant bienvenue à tous on va attendre un petit peu le temps que tout le monde se connecte n'hésitez pas à me mettre un petit mot coucou diane nous revoilà à nouveau bonsoir bonsoir je pense un sujet intéressant aussi ce soir chaque sujet est intéressant mais pour le live de ce soir ce sera vraiment le rapport entre parents et enfants et moi je je vous propose douze clés que j'ai relevé qui sont essentielles justement pour rétablir une relation apaisée avec vos enfants bien sûr tous commentaires supplémentaires seront les bienvenue parce qu'on co-crée ensemble donc à un moment donné n'hésitez pas à rajouter quelque chose coucou karine et merci de signaler que tu es là chinolga qui me dit je suis à vélo je rentre et j'écoute avec le casque ah super je viens d'avaler de travers pardon du coup pour celle qui entend avec le casque je suis désolé bonsoir et bienvenue on va attendre un tout petit peu alors pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui me voient sur facebook ou instagram n'hésitez pas à mettre un petit mot voilà et aussi à partager le lien à inviter des amis à rejoindre ce live si vraiment ce thème vous parle vous pouvez aussi le partager si vous voulez de façon à ce qu'on soit nombreux ensemble à prendre un temps de réflexion sur ce rapport entre parents enfants qui à mon goût est un thème assez intéressant marie pierre je te souhaite la bienvenue aussi ok je vais commencer je pense que les autres personnes se joindront progressivement au live alors je pour ce live je vais vous partager déjà mon expérience en tant que mère mais mon parcours en tant que mère et dans mon parcours en tant que mère en fait il y a vraiment deux étapes deux éducations différentes deux façons de faire totalement différente et la première partie forcément c'est de la naissance de ma fille jusqu'à ses sept ans et à sept ans je me sépare de son père et là il ya vraiment une remise en question pour moi et cette remise en question va déclencher une éducation nouvelle avec une conscience nouvelle et moi c'est ça que j'aimerais vous partager et surtout je j'ai relevé douze clés essentielles justement qui à mon sens sont indispensables pour rétablir une relation apaisée avec nos enfants je pense qu'il doit y avoir d'autres clés je serais vraiment ravie de compléter la mienne donc n'hésitez pas à rajouter aussi à un moment donné donc je vous invite à rester jusqu'à la fin du live parce que je pense que je vais énumérer toutes ces clés ben tout à l'heure justement alors je pense que notre rapport avec notre enfant dépend déjà du fait si notre enfant est désiré ou pas et je pense que à partir de là ça change déjà beaucoup de choses c'est vrai que moi par exemple j'ai eu ma fille sans que je ne m'y attende et et du coup ça a été et elle est née prématurée donc c'est un enfant qui voulait être là donc j'avais un désir d'enfant mais je ne m'attendais pas à voir un enfant aussi tôt et je comprends bien avec mon parcours à quel point c'était important qu'elle soit là parce que je pense que c'est elle m'a donné vraiment une raison de vivre à un moment donné charnière de ma vie donc c'était bien qu'elle soit là dans la première partie comment j'ai éduqué ma fille jusqu'à ses sept ans j'ai éduqué ma fille comme de manière on va dire traditionnelle de manière dans une répétition de ce que j'ai pu voir de la manière dont ma mère nous a éduqué dans la manière dont la famille nous a tous éduqués coucou et emilie je te souhaite la bienvenue donc au départ j'étais une mère très 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 dur dur dans le sens de dur sans qu'il y ait un réel sens c'est à dire que pour moi être une bonne mère au départ c'était éduquer ma fille avec autorité c'est à dire que j'avais une vision claire que ma fille devait m'obéir que ma fille devait faire ce que moi je voulais que je savais mieux qu'elle ce qui était bon et juste pour elle que c'est moi qui dictait les règles donc c'était une éducation très totalitaire on va dire très autoritaire aussi donc c'était ça me fait quelque chose quand même quand j'en parle parce que c'est vrai que c'était encore à l'heure d'aujourd'hui je présente encore mes excuses auprès de ma fille parce que ben effectivement dans ces premières périodes là je j'ai levé ma main sur ma fille ma fille a reçu des fessées j'ai forcé ma fille à manger voilà parce que chez nous dans la culture asiatique bien sûr c'est important de finir son assiette donc moi j'étais formaté sur ça donc je ne pouvais pas faire autrement que formater ma fille sur ça et et donc dans cette éducation je me sentais vraiment investi en tant que mère dans un rôle et dans un sens du devoir c'était comme ça que j'étais positionné vraiment et même presque dans un rôle assez sacrificiel c'est à dire que je faisais tout pour ma fille quitte à me mettre de côté vraiment et puis je me sépare de son papa à l'âge de 7 ans et je refais ma vie je reste toujours sur ce mode d'éducation et quand je me sépare et que je m'effondre au moment de cet effondrement je remets en question toute ma vie et je remets en question la notion de de vraiment qu'est ce qu'est ce qui fait que je suis si malheureuse dans ma vie et dans cette question de qu'est ce qui fait que je suis si malheureuse la réponse elle est essentielle c'est parce que j'aurais tellement aimé un moment dans mon enfance qu'on puisse m'aimer moi armel pour ce que je suis j'aurais aimé que quelles que soient les circonstances j'ai ma place j'aurais aimé goûter à cet amour inconditionnel que je n'avais pas parce que je me sentais rejeté par ma place un mouton noir dans ma famille donc je c'était comment dire et la question qui se posait c'est que dans toute cette souffrance dans lequel je me suis connecté à ce qui me manquait vraiment la question essentielle c'est que qu'est ce que je transmets à mon enfant est ce que aujourd'hui je suis capable d'aimer mon enfant inconditionnellement est ce que je suis capable d'écouter et de comprendre mon enfant est ce que je suis en train de lui apporter ce dont elle elle a besoin plutôt que ce dont je juge qui est bon pour elle ce qui est complètement différent et en fait à partir de là j'ai réalisé que la mère que j'étais ne me convenait pas du tout qu'en fait j'étais la version de la mère que je n'aurais pas voulu avoir pour moi même ça a été aussi un effondrement pour moi mais ça a été l'opportunité et l'occasion de revoir complètement la définition et le référentiel de ce qu'est une mère pour moi c'est à dire quelle mère est ce que je souhaiterais vraiment avoir pour moi dans mon enfance qu'est ce que j'aurais aimé et quand j'ai fait la liste de ce que j'aurais aimé en tant que mère de la manière dont j'aurais aimé que ma mère m'éduque et s'occupe de moi je me suis dit ok je suis vraiment à côté de la plaque il va falloir que tout ça change et à ce moment là j'ai changé progressivement l'éducation de ma fille mais en réalité quand on change de format dans l'éducation de notre enfant c'était indispensable que moi je change dans un tout premier temps parce que s'il ya bien une chose que j'ai compris c'est que l'éducation n'est pas on éduquait son enfant en conscience et dans la bienveillance vraiment dans le respect de son être et de son âme demande véritablement que moi je me remette en question demande que je sois le véhicule de ce que je transmets être le véhicule ça veut dire être l'exemple à ce moment là ça change beaucoup de choses parce qu'on sort de la notion de l'autorité pour rentrer vraiment dans le fait de rayonner de quelque chose dans lequel mon propre enfant va pouvoir se voir et apprendre ça veut dire que j'ai compris qu'il était temps pour moi de sortir de l'autorité de la notion d'autorité dans lequel si je me positionne en tant qu'autoritaire je je prédispose le fait que je sais mieux qu'elle ce qui est bon et juste pour elle or j'ai souffert de ça donc du coup à partir de là il a fallu tout reconditionner même mon positionnement vis-à-vis d'elle justement pour que je puisse à ce moment là dire ok je pars du principe que la l'éducation justement sort de cette ce principe moraliste de parce que je suis plus âgé que toi je sais et en fait il fallait vraiment dissoudre cette ce mode de fonctionnement pour rentrer davantage dans un mode de fonctionnement de hockey effectivement nous sommes tous des chimpanzés et si j'ai quelque chose à transmettre à ma fille et bien c'est important que je puisse incarner ça moi le vivre moi afin qu'elle puisse voir par mimétisme que cela est possible que cela est bon ou pas bien entendu et donc à partir de là une transformation personnelle s'en est c'est bon sandra tu es toujours la bienvenue il a fallu que je me transforme personnellement moi pour que je sois cohérente avec ce que j'avais envie de transmettre auprès d'elle et pour sortir de cette notion de l'autorité mais plutôt dans la dans une proposition parce que pour moi l'éducation est une proposition et l'enfant lui est libre de recevoir ou pas ce qu'on lui propose l'éducation dans l'autorité ou sous le joug de l'autorité n'est pas de l'éducation c'est une dictature c'est une façon de prendre pouvoir et on prend nos enfants en otage donc il faut être clair dessus moi je j'assume pleinement ce que je dis et donc dans cette transformation dans lequel j'étais progressivement ma fille bien sûr ça vaut on va dire ce qui est il ya ça n'a pas été forcément simple il ya eu des moments très difficile avec ma fille aussi dans le sens où il ya eu des gros réajustement pour moi déjà et aussi pour l chaque réajustement qu'on a eu ensemble a été d'abord une transformation pour moi afin que je puisse avoir une autre proposition dans notre relation parce que du coup dans la notion d'éducation il ya presque dans l'éducation ça me dérange un peu dans la notion d'éducation dans lequel on a l'impression d'avoir un certain niveau nous en tant que parents par rapport à l'enfant là on est vraiment dans le fait de développer une relation en tant que parents avec nos enfants et à ce moment là on n'est plus au même niveau on est plutôt à côté à côté de notre enfant et on évolue ensemble et en fait pour revenir à ce que j'ai dit j'ai vécu des moments très 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 difficiles ou vraiment ma fille me renvoyer à des choses très très difficiles et complexes pour moi et où d'une manière très simple l'autorité aurait été très le chemin le plus court c'est de dire l'autorité de écoute je veux que tu fasses comme ceci et c'est comme ça et pas autrement parce que c'est comme ça que c'est le plus confortable pour moi en réalité c'est ça ne pas opter cette solution là mais aller se remettre en question c'est vraiment vraiment pas facile et je vous avoue que j'ai eu vraiment il ya des moments je me rappelle à deux reprises où je me suis dit waouh je sais pourquoi j'ai quitté son père j'ai quitté son père pour certains types pour un certain caractère une façon de faire que je ne supportais pas mais quand je vois ma fille faire ça avec moi je me suis dit waouh si je veux si je peux quitter son je peux quitter son père mais elle je ne peux je peux pas la quitter mais en fait je ne veux pas quitter ma fille donc du coup je sais mais ça m'est déjà rêvé de dire waouh si vraiment c'était une personne qui était avec moi je l'aurais déjà quitté quoi il y avait vraiment des moments où j'avais besoin de considération de ma réalité et que ma fille n'apportait pas cette considération de moi même où je me suis dit mais c'est bon quoi ça c'est insupportable c'est un la douleur a été vraiment insupportable pour moi mais à chaque fois que la douleur a été insupportable ça me pointait du doigt ce que moi personnellement j'avais besoin de guérir dans mes propres blessures pour ne pas que je lui projette ça comme étant pour ne pas que je lui projette ça et aussi pour éviter justement de prendre ma fille en otage de réparer quelque chose qui ne lui appartient pas du tout donc c'est vrai que c'est c'est assez lourd je vais vous donner un exemple comme ça qui me vient de suite je me rappelle d'un moment où ma fille était déjà en prépa et je me suis dit waouh bon ben je pense que c'était les premières semaines où elle a quitté la maison donc c'était une transition déjà difficile pour moi et je voyais ma fille que les week-ends donc dans cette transition moi aussi j'avais besoin d'être comprise d'être soutenu où j'avais besoin aussi d'empathie parce que ben moi je me retrouvais toute seule à la maison et elle elle partait quoi donc pour moi il fallait voilà réapprivoiser cet espace vide sans bruit parce que quand on a un enfant il ya du bruit là tout d'un coup il ya plus rien et je me retrouve moi face à moi même dans cet espace alors le premier week-end j'étais j'étais super contente de retrouver ma fille le week-end et je me suis dit ah super et moi dans ma projection c'est je vais rattraper tout ce temps avec elle c'est génial on va passer du temps ensemble fatalité ma fille m'envoie un message écoute maman là je vais profiter pour aller voir mes potes et j'ai dit ok bon ben écoute j'entends que tu as un besoin de profiter de tes amis dans ce cas là ce que je te propose je dis ben on se retrouve plus tard elle me dit oui ok et en fait elle m'appelle et elle m'envoie un message je me dis bien écoute en fait je vais profiter de mes copains je reviendrai peut-être que vers 21h là mon sang ne fait qu'un tour et je me suis dit waouh là je crois que la situation va être vraiment complexe parce que je me suis sentie délaissée rejetée pas pris en considération et que ma blessure n'était pas pris en considération non plus donc c'est des situations pas faciles ou dans des moments comme ça je me dis mais si j'étais vraiment avec quelqu'un mais je me serais vraiment fâché avec lui j'accepterai pas qu'on se comporte comme ça avec moi mais c'est ma fille c'est ma fille et donc du coup à ce moment là il y a vraiment il ya vraiment on revient vers cette intention de qu'est ce que je veux dans ma relation avec mon enfant mais ma seule et unique réponse la seule et unique c'est que je voulais à chaque fois prendre soin de la relation que j'ai avec elle je voulais prendre soin de l'amour que j'ai pour elle j'avais besoin de prendre soin de voilà de comment je peux nourrir au mieux la relation que j'ai avec elle parce que celle là c'est la réponse est en fait ça rien qu'en posant cette intention là ça met en place ça donne ça m'a donné une dynamique de comment aborder comment dénouer les situations et réajuster chaque situation parce que du coup à ce moment là automatiquement j'ai j'offre un espace pour entendre ses besoins et aussi je m'offre un espace pour lui exprimer les miennes et qu'on puisse ensemble trouver un juste milieu et donc c'est vraiment des mouvements d'apprentissage et en parallèle j'avais aussi besoin d'accueillir ma blessure de rejet d'abandon qui était là qui ne lui appartenait pas bien sûr et c'est vraiment dans cet accompagnement soi par rapport à notre enfant et compte que la relation évolue et en fait prend jour et en fait ce qui est quand même super c'est que aujourd'hui ma relation avec ma fille elle est elle est vraiment top elle est vraiment top je sais pour moi c'est la plus belle relation je suis ravie en fait c'est vraiment je vous dis ça je suis émue parce que on s'aime vraiment on s'exprime mutuellement notre amour je sais qu'elle est là pour moi elle sait que je suis là pour moi pour elle il y en a vraiment réussi à construire un une bulle une bulle d'amour dans lequel on a évolué ensemble je sais que elle ne me juge pas je ne la juge pas non plus j'ai eu des relations un peu bancales à aucun moment ma fille m'a jugé elle m'a toujours dit vas-y maman quelles que soient les circonstances je suis là et ça pour moi c'est un magnifique cadeau et et pareillement aussi pour elle donc on s'accompagne dans notre relation c'est doux et on a des réajustements encore parfois mais c'est quand même assez doux dans l'ensemble ce qu'on a su on a appris à se parler à s'écouter à se comprendre on a appris à être là l'une pour l'autre tel que l'un et l'autre voudrait vraiment je souhaite vraiment je sais pas prétentieux mais je j'aimerais vraiment que beaucoup de personnes puissent développer de tels rapports avec leurs enfants mais ça a été une construction c'est ça qui était important pour moi de vous dire parce qu'on ne n'est pas parent on apprend à l'être mais quel type de parent on a envie d'être parce qu'on a envie d'être les parents parce qu'on dit toujours je ne veux pas je ne sais moi j'ai une je me suis sentie mise de côté dans l'éducation et une éducation tellement dur dans cette éducation et asiatique par rapport à ma mère et puis on se dit moi tout ce que je veux c'est je ne veux pas transmettre l'éducation que ma mère m'a donné mais in fine on revient à la même chose c'est à dire que s'il n'y a pas une conscience de soi une transformation à l'intérieur de soi on reproduit la même chose et c'est vrai qu'aujourd'hui la version de la relation que j'ai avec ma fille est la relation que j'aurais tant rêvé avoir avec ma mère c'est vrai et je suis ravie de ça et en fait j'ai aussi consacré ça a été je pense que j'ai été dévoué dans ce rôle là vraiment parce que c'était important pour moi peu importe même si c'est au nom de la réparation de ce que j'ai pas pu vivre mais c'était important pour moi de pouvoir redévelopper quelque chose de doux quelque chose d'ouvert quelque dans laquelle la confiance est l'amour inconditionnel est là et et mais du coup ça m'a ça m'a poussé à être à un moment de ma vie assistante maternelle agréée c'était effectivement le métier que j'ai choisi pour être auprès de ma fille pour accompagner ma fille pour être plus avoir du temps avec elle et en conciliant aussi du coup ma vie professionnelle donc ce métier m'a permis d'être vraiment au plus près de ma fille et le jour où j'ai arrêté de faire ce métier là ma fille avait 14 ans et et j'ai repris mes études pour être thérapeute j'ai exprimé ma fille tu sais voilà je pense que là j'ai je nous ai offert tout ce temps là qui était important je n'osais construit ce cocon qui est précieux à nous de l'entretenir mais il est temps pour moi de prendre mon envol et de choisir mon métier bien sûr j'ai été soutenue par ma fille dans cet élan là et je suis vraiment ravie aujourd'hui ma fille est à 20 ans elle va quitter le nid bientôt et à la fois comme je l'aime du plus profond de mon coeur à la fois je suis contente qu'elle parte je l'encourage à partir à voler de ses propres ailes et et je voilà et donc c'était important pour moi de vous dire que dans ce parcours là bien entendu nos enfants nous enseignent vraiment nous enseignent dans la mesure où notre enfant nous amène à grandir nous en tant qu'adulte parce que en tant qu'adulte on est des enfants blessés à la base mais comment un enfant blessé peut éduquer un enfant ça c'est vraiment le questionnement qui est l'adulte en réalité qui est l'adulte imaginez un enfant arrive cet enfant il arrive sans blessure on va dire c'est un être qui est tout neuf et nous en tant que parents sommes des enfants blessés ou dans lequel on n'a pas résolu tout notre tout la problématique que nous avons qui qui est vraiment l'être le plus on va dire sensé à ce moment-là en fait ça repositionne vraiment de qui nous sommes face à nos enfants et nos enfants nous renvoie justement ce que nous avons besoin de changer mais nos enfants nous renvoie aussi à ce que nous sommes ce que nous vibrons à l'amour qu'il y en nous donc du coup c'est vrai que à un moment donné de ma vie j'ai failli partir enfin j'ai failli partir à deux reprises quand j'étais adolescente et j'avais ma fille elle avait déjà 8 9 ans quand j'ai eu ma chute cet effondrement c'était tellement difficile que mourir était plus simple pour moi que vivre et en fait pourquoi je suis arrivée à cet espace là parce que je ne savais pas en fait ma fille m'a permis cet enfant c'est un enfant qui m'a permis de goûter je ne savais pas ce que c'est qu'être aimé vraiment inconditionnellement inconditionnellement quelles que soient les circonstances et ma fille m'a permis de savoir ce que ça veut dire ça et ça c'est c'est énorme et je la remercie mais je me remercie aussi de nous permettre de nous offrir un espace où cet amour inconditionnel ce soutien inconditionnel peut se goûter vraiment et aussi cette liberté d'être cette liberté d'être et en fait c'est assez incroyable parce que je vous partage ça parce que c'est je pense qu'il ya vraiment des se questionner en tant que parent est important et beaucoup de personnes se disent mais c'est fou ma fille s'appelle anaïs mais anaïs tu n'as pas tu n'as pas fait de crise d'adolescence pourquoi est en fait très naturellement ma fille répond systématiquement dit mais pourquoi j'ai besoin de faire une crise d'adolescence avec ma mère je suis libre d'être moi à chaque fois qu'elle le dit je suis très touchée parce que ça a été un long chemin avant de pouvoir nous offrir lui offrir comme on m'offrir moi cet espace d'être libre d'être soi et donc c'est juste pour vous dire que quand un enfant à cet espace là de pouvoir éclore tel qu'il est l'enfant n'a pas besoin d'être en confrontation avec vous déjà ça c'est un fait est assez incroyablement lui pose aussi la question mais anaïs parce que ma fille à un moment donné a fait une coupure nette avec son père et la question c'est pourquoi est ce que tu as choisi d'être avec ta mère et et en fait elle répond aussi systématiquement cette réponse c'est je suis resté avec ma mère parce que avec ma mère je suis libre d'être moi donc à quel point ça c'est super mais elle dit aussi une chose que j'aimerais vous partager c'est que ma mère elle sait s'excuser quand elle a tort elle s'excuse ça c'est vraiment je vous partage ces deux éléments là parce que ces deux éléments là ont été deux vecteurs vraiment de d'une relation vraiment apaisée entre ma fille et moi d'une relation d'amour réel entre ma fille et moi et c'est vrai que que je n'ai pas de ni de fierté parce que je sais sa mère ou autre quand j'ai tort je m'en excuse quand je déborde je m'en excuse quand je projette mes blessures avec colère sans que je puisse avoir une maîtrise dessus je m'en excuse parce que ça ne lui appartient pas donc ça nous demande parfois en tant que parents de savoir se mettre à genoux à un moment donné on abdique parce qu'on n'est pas des personnes personne n'est pas fait personne n'est pas fait et dans cette mesure là vous apprenez aussi à vos enfants vous leur enseignez que on peut faire des erreurs l'essentiel c'est de s'excuser on peut faire mal on peut blesser ça arrive à tout le monde mais s'excuser c'est certainement ce qu'il y a de plus indispensable pour pouvoir recréer la relation à nouveau voilà donc ça c'est mon histoire avec ma fille donc à partir de ça je vais vous partager les douze clés essentielles pour rétablir une relation plus apaisée avec vos enfants ces douze clés sont des clés que moi j'ai relevé durant mon parcours d'accord ça ne vous empêchera pas de compléter tout à l'heure si vous le voulez d'accord moi aussi je suis je serais ravie qu'on puisse co-créer ensemble merci émilie qui dit heureusement qu'il existe des personnes avec ce don naturel oh merci alors la première alors c'est un peu dans les désordres c'est pas la première clé mais bon la première que j'ai relevé c'est considérer vos enfants comme des individus à part entière c'est à dire que c'est vrai que il y a cette croyance de dire oui mais tu ne tant que l'enfant est petit il sait pas ce qu'il veut à 18 ans ok à 18 ans l'enfant devient plus crédible qu'il ne l'est à 7 ans ou à 5 ans ou à 3 ans et il y a comme cette espèce de morale d'éducation un petit peu collective posée comme ça qui du coup d'une certaine façon quand vous vous positionnez comme ça vous dites en fait que vos enfants sont des imbéciles voilà donc quand je dis que c'est important de considérer vos enfants comme des individus à part entière ça veut dire que vos enfants tout comme vous ont des besoins ils ont aussi leurs propres limites ils ont leur personnalité ils ont vous leur transmettez vos valeurs mais quel que soit ce que vous transmettez l'enfant récupère ce qu'il ce qui a du sens pour lui tout comme vous d'ailleurs donc vous êtes un individu à part entière votre enfant est un individu à part entière même si c'est vous qui avez mis votre enfant au monde votre enfant ne vous appartient pas votre enfant n'est pas vous vous n'êtes pas votre enfant et votre enfant n'est pas vous votre enfant ne vous ressemble pas votre enfant est un enfant à part entière que vous avez besoin de découvrir vous même voilà donc donc vos enfants vos besoins les lignes ses propres limites et aussi sa capacité à rebondir donc la première chose c'est du coup de faire faites confiance en vos enfants et je vous donne juste un petit exemple pour pour celui là ma fille avait en ce temps là elle avait 5 ans et ma fille commençait à elle a découvert le piano et à 5 ans il nous a déjà dit avec son père moi j'ai envie de faire du théâtre et je me rappelle très bien le prof de piano dit mais non madame ne la ne la désinscrivez pas aller elle est super elle elle a des dons elle joue très bien au piano et son père dit non mais à 5 ans elle ne sait pas ce qu'elle veut c'est à nous de décider et en fait à ce moment là je le dis non ce n'est ni à toi ni à moi de décider cet enfant a des besoins elle exprime qu'elle a envie de faire lui faire du théâtre moi j'ai envie de lui faire confiance dans ses choix et donc à partir de ce moment là j'ai rassuré le papa bien sûr et ensuite analyse s'inscrit au théâtre ce qui est quand même assez incroyable c'est que le théâtre et le théâtre est resté dans sa vie tout le long et aujourd'hui elle a elle projette de faire sa vie dans le monde du théâtre donc pour vous dire c'est incroyable quand on leur fait confiance il trace leur chemin déjà voilà la deuxième clé c'est du coup par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que vos enfants et vous sont au même niveau c'est à dire que vos besoins vous en tant qu'adulte sont importants on est d'accord vos besoins vient de vos émotions intrinsèques à l'intérieur de vous et pourquoi ça ne serait pas le cas pour vos enfants vos enfants ils ont aussi leurs besoins et leurs besoins sont tout aussi importants et là où j'ai dit que c'est important aussi d'être au même niveau c'est qu'on est au même niveau dans nos besoins ça veut dire que on ne légitime pas un besoin par rapport à un âge ou par rapport à une expérience un besoin c'est c'est quelque chose qui 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 s'éveille en nous et qui a besoin de s'exprimer en fait ça n'a rien à voir avec la maturité ni l'âge c'est très personnel c'est très spontané donc c'est tout aussi légitime dans la part d'un an un petit enfant quel que soit son âge que pour vous en tant qu'adulte ça n'a rien à voir avec l'expérience mais quand je dis aussi qu'il est important de se mettre au même niveau que l'enfant comme je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire que mais ça va revenir aussi ce que je vais dire tout à l'heure c'est à dire que du coup quand on est au même pied que l'enfant on sort de ce rapport où vous pensez que vous savez plus que lui où vous pensez que voilà que vous savez plus que lui ce qui est bon et juste pour lui votre enfant c'est ce qui est bon et juste pour lui permettez à vos enfants de faire leurs propres leurs propres expériences permettez à vos enfants de de tomber pour se relever et remarcher à nouveau permettez à vos enfants de se blesser c'est des expériences enrichissantes dans leur vie donc ça vous demande d'arrêter de les surprotéger ou d'arrêter de penser que vous savez mieux parce que vous avez l'expérience non pas du tout accompagné éduquer un enfant ça veut pas dire diriger un enfant éduquer un enfant c'est l'accompagner c'est rester à côté je tu es libre de faire l'expériment d'expérimenter la vie comme tu le ressens et je suis à côté de toi bien sûr en tant que parent bien sûr en tant que parent nous avons on va dire une responsabilité ça dépend de chacun où chacun place ça bien sûr et cette responsabilité là c'est de sécuriser nos enfants bien sûr mais tout dépend après parce que tout ce que je veux dire c'est pas c'est pas complètement c'est pas complètement comme ceci ou comme ceci il y a un petit peu de tout mais ce que je veux dire par là c'est que effectivement c'est notre jusqu'à un certain âge l'enfant a besoin d'un espace de sécurité et dans cet espace de sécurité c'est important de laisser l'enfant libre explorer quitte à ce que l'enfant touche les limites par exemple et à fur et à mesure que l'enfant grandit on a grandi aussi cet espace pour que l'enfant puisse s'éclore cet espace de sécurité pour que l'enfant puisse s'expérimenter en tant que soi et s'expérimenter dans son rapport avec la vie voilà je répondrai à vos questions tout à l'heure sur instagram j'y répondrai tout à l'heure d'accord la troisième clé qui est importante pour rétablir une relation apaisée avec vos enfants c'est garder bien à l'esprit que votre enfant est un réel maître dans votre vie c'est à dire que votre enfant est vraiment l'individu qui va vous renvoyer par effet miroir à chaque fois ce que vous n'avez pas changé en vous et que vous avez besoin de changer il va vous renvoyer vos carences vos blessures votre enfant va vous renvoyer aussi à l'amour qu'il y a en vous et au désamour qu'il y a en vous au respect qu'il y a en vous et au non respect qu'il y a en vous voilà donc avoir avoir un enfant dans sa vie ça veut pas dire faire de plan précis dans un comme s'il ya un objectif précis de ce que vous allez prévoir pour votre enfant non c'est pas ça du tout c'est pas comme si vous montez un projet non avoir un enfant c'est accepter que cet individu là 24 heures sur 24 va vous renvoyer qui vous êtes où vous en êtes intérieurement dans votre vibration ici et maintenant c'est le job de votre enfant mais c'est le job de toute personne autour de vous c'est le but d'une relation de couple c'est le but dès qu'on est en relation avec quelqu'un ça veut dire que intrinsèquement on accepte que cet individu nous renvoie à ce que nous sommes donc c'est vrai que du coup ça redéfinit vraiment la notion de la relation parce que certaines personnes disent moi j'ai envie de rentrer en relation parce que le but de la relation c'est qu'on sait mais que tout se passe bien oui bien sûr bien sûr on y va dans ce but là mais la relation implique à un moment donné justement que par effet miroir votre enfant va vous renvoyer c'est va vous renvoyer à ce que à ce que vous vibrez à ce qu'il ya en vous mais c'est le propre de la relation ça n'aura rien à voir avec votre enfant lui-même toute relation c'est comme ça que nous rentrons en interaction dans le monde c'est on ne se voit par rapport aux autres peu importe qui est là donc votre enfant est vraiment votre miroir donc si vous avez envie que votre enfant change arrêtez de lui donner des ordres changez vous déjà quand j'ai envie que ma fille range sa chambre je range la mienne d'abord et oui et quand la mienne est rangée et que je lui propose de venir à discuter dans ma chambre je lui montre juste je lui dis je lui dis juste bienvenue elle se sent très bien et de cette manière là ben ça l'inspire à faire autant ou pas peu importe mais au moins il ya une proposition l'éducation étant une proposition voilà le quatrième point essentiel c'est de troquer l'autorité troquer l'autorité à la responsabilité c'est à dire que quand vous êtes autoritaire vis-à-vis de votre enfant vous êtes en train de donner l'information à votre enfant que vous savez mieux que lui ce qui a de bon et juste pour lui je vous demande juste de vous mettre à la place de votre enfant quand vous faites ça est ce que vous aimez qu'on vous dise que est ce que vous aimez que quelqu'un vous dise qui sait mieux que vous mieux que vous ce qu'il y a de mieux pour vous est ce que vous appréciez ça personnellement moi non personnellement moi qui ai besoin de liberté je préfère qu'on me laisse faire je préfère qu'on me propose on me suggère quelque chose mais qu'on ne me l'impose pas donc suggérer proposez à votre enfant laisser votre enfant libre faire ses choix et donc on rentre dans la notion de la responsabilité responsabiliser vos enfants ça veut dire laisser vos enfants libres faire leurs propres choix selon leurs propres besoins du moment laisser vos enfants faire leurs bêtises prendre le mur oui c'est pas facile c'est pas facile pourquoi parce qu'on a peur du regard des gens on a peur de se dire ah je suis pas légitime en tant que mère mais en réalité de quoi il s'agit est ce que vous êtes parent parce que vous voulez donner une image de vous voulez être parent pour être parent auprès de vos enfants il y a un choix à faire en fait en plus à ce moment là d'accord donc dans cette responsabilité que vous accordez à vos enfants à l'instant vous laissez vos enfants vers faire les choix la seule chose que vous pouvez faire en accompagnant vos enfants c'est juste de leur signaler les conséquences que cela implique s'ils font tel ou tel choix parce que dans toutes les façons dans la vie il ya toujours des conséquences c'est la loi de cause à effet elle est universelle on pose un acte et il ya des conséquences c'est sûr c'est sûr donc du coup ça va demander à vos enfants ils vont apprendre à faire des choix à assumer leur choix assumer les conséquences que cela implique et du coup à l'instant vous vous surfez c'est dire que vous basculez de l'autorité à la responsabilité quand vous êtes sur la responsabilité le message essentiel que vous lancez à votre enfant c'est que quoi qu'il arrive vous lui faites confiance et ça c'est un ingrédient indispensable pour l'enfant peu importe et et ensuite ça vous accompagne du coup ça vous appelle enfin ça vous amène du quoi à accompagner votre enfant dans cette prise de responsabilité qui l'amène à grandir en tant qu'adulte voilà donc c'est vrai que c'est pas évident à ces moments là de de laisser notre enfant se s'effondrer mais notre rôle de parents est justement de leur apprendre à vivre la vie et non à éviter que les choses arrivent ou ou à se limiter dans nos choix et en fait en parlant de cet exemple par rapport à la responsabilité c'est vrai que moi par exemple quand ma fille elle pose un acte et que cet acte impacte ma personne je n'ai pas d'hésitation à lui dire que moi ça m'amène à me positionner d'une certaine façon où ça me met ça m'amène ça me blesse je lui dis ça m'amène à faire d'autres choix je lui dis donc ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi pour moi de me positionner je ne suis pas toujours d'accord avec elle non 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 quand ça va pas je lui exprime de façon à ce qu'elle comprenne que tiens quand elle possède cet acte là bel il ya des conséquences aussi parce qu'on apprend à vivre ensemble l'éducation d'un enfant si je vais apprendre comment c'est de vivre ensemble en fait parce que quand votre enfant quitte votre nid il va apprendre à vivre avec les autres le la cinquième clé essentielle justement pour rétablir une relation apaisée avec vos enfants c'est ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure du coup c'est rendre vos enfants libres de votre histoire passé votre enfant votre enfant n'est pas votre réussite votre enfant n'est pas votre revanche à prendre votre enfant en fait n'est pas là pour réparer votre histoire en même temps je vous ai dit tout à l'heure ma fille la relation que j'ai avec ma fille aujourd'hui est une relation que j'aurais aimé avoir par rapport à ma mère c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais en même temps que c'est une proposition nouvelle que j'ai fait ça m'a demandé aussi de prendre la responsabilité de mes propres blessures pour ne pas que je projette ça auprès de ma fille voilà donc c'est vraiment voilà c'est vraiment un travail de rendre nos enfants libres de notre histoire passé c'est hyper important hyper important sinon on rentre dans une éducation où on impose les choses dans notre enfant parce qu'on n'a pas géré la chose nous mêmes donc on ne veut pas voir ça sous notre nez donc on somme l'enfant pour que l'enfant ne puisse pas ne puisse pas projeter ça donc c'est difficile c'est très difficile là par contre par exemple dans cet exemple là je vais peut-être parler de du coup à l'inverse de moi en tant qu'enfant par rapport à ma mère c'est vrai que dans la culture asiatique de madagascar dans lequel on fonctionne en communauté moi j'étais un enfant qui avait vraiment besoin d'exprimer mon individualité mes choix ma différence et c'était très compliqué pour ma mère en fait d'éduquer un enfant comme moi de me mettre dans les rails malgré tout parce que justement c'était difficile pour elle par rapport au regard des autres de se dire que je puisse être différente que je ne suis pas dans le moule comme tout le monde c'est sûr que j'ai beaucoup ayant vécu ça dans mon enfance j'ai vraiment compris à quel point c'était important en tant que parent de gérer ce qu'on a à gérer pour ne pas imposer à nos enfants un confort qu'on n'est pas un confort que nous mêmes on n'est pas capable de nous apporter dans notre histoire vraiment donc je me suis sentie vraiment pris en otage dans une blessure qu'elle n'a pas su traiter elle même donc ça a des dégâts quand même assez assez lourdes voilà autre chose la sixième clé c'est au lieu de protéger vos enfants laissez les faire leurs propres expériences voilà laissez vos enfants échouer laissez les rater laissez les se tromper laissez les prendre le mur et accompagner votre enfant mais quoi qu'il en soit quand vous permettez ça l'enfant comprend bien une chose qui est essentielle c'est pour lui fait confiance parce qu'il n'ya que ça en fait quels que soient tes choix je t'aime du plus profond de mon coeur parce que tu es mon enfant et je te fais confiance dans tes choix je te fais confiance même si vous voyez que l'enfant va prendre son mur je vous donne un exemple ma fille avait un au bac elle avait un voyage pour partir au japon d'accord c'était un voyage qui a été prévu j'avais mis de l'argent de côté j'ai dit à ma fille ok par contre je mets de l'argent de côté toi tu t'occupes du dossier le temps passe je vois que la date limite du dossier était là et je lui pose la question je dis mais tu as préparé les dossiers tu les envoyer mais du temps mais maman je m'en occupe je vois bien que ça va pas passer et je vois bien que je me suis dit mince elle ne leur envoie pas demain c'est mort je me rappelle quand je pose cette situation au séminaire 100% des personnes lèvent le droit en disant moi je me serais occupé du dossier j'ai fait le choix de ne pas le faire j'ai fait le choix de ne pas le faire deux jours après le prof m'appelle en disant votre fille n'est pas prise pour le voyage pour le japon tout simplement parce que le dossier n'a pas été rendu en temps et en heure et il a été mal rempli ma fille s'est effondré c'était difficile c'est difficile de voir son enfant mal parce que moi aussi ça m'a pris dans mes tripes donc j'ai pleuré avec elle mais la seule chose que je lui ai dit c'est que voilà tu poses un acte tu as des conséquences tu n'étais pas soucié de ton dossier tu as des conséquences maintenant tu vas assumer ça tu vas grandir avec ça et tu vas comprendre l'importance de quand tu as des projets en place tu t'en occupes et je peux vous garantir qu'aujourd'hui ma fille est en prépa elle s'est occupée de tout toute seule son dossier de bourse l'inscription pour la prépa je ne m'occupe absolument plus de rien et elle est au top aujourd'hui autonome et je suis tranquille mais il a fallu vivre cette expérience là voilà donc quoi qu'il en soit même si elle s'est effondrée je me suis dit ok je te fais confiance tu sauras rebondir tu sauras quoi faire qu'est ce qu'il faut faire on écrit au professeur et au final elle est partie pour vous dire quelle aventure ok donc protéger vos enfants leur éviter l'expérience ne leur c'est pas forcément ce qui leur aide à grandir en fait voilà parce que quand vous protéger vos surprotéger vos enfants sachez que le message que vous lui lance vous lancer derrière c'est que vous ne leur faites pas confiance ils le ressentent bien même si vous ne le dites pas d'accord et si vous vous n'êtes pas tranquillisé c'est à vous de faire un travail sur vous justement en tant que parents pour permettre et offrir cet espace de liberté à vos enfants la septième clé importante pour avoir une relation apaisée avec vos enfants c'est la qualité de votre communication s'il vous plaît communiquer avec vos enfants avec bienveillance utiliser la communication non violente qui est un moyen de communication efficace justement dans lequel les besoins de vos enfants sont tenus en compte aussi autant que les vôtres d'accord mais surtout ce qui est important dans cette communication apaisée c'est surtout de vous poser la question de quelle est votre intention avant de discuter avec votre enfant avant d'aborder quoi que ce soit avec votre enfant c'est quelle est votre intention est ce que votre intention est de prendre soin de la relation que vous avez avec votre enfant oui ou non si oui posez vous la question si vous déversez avec colère votre autorité est ce que ça va contribuer à prendre soin de la relation que vous avez avec votre enfant posez vous la question avant maintes fois quand je me suis posé cette question là il a fallu que je réajuste que je me pose que je baisse le ton que je puisse digérer déjà moi mes émotions et ma colère et revenir avec ma fille quand j'étais plus calme pour qu'on puisse ensemble discuter parce que in fine la seule chose et unique que je veux c'est prendre à travers quel que soit ce qu'on a à traverser c'est de prendre soin de cette relation que j'ai avec elle comment quelle posture je peux avoir pour pour que je puisse à chérir cette relation qui en réalité mais cher à partir de là vous allez voir que votre posture elle va changer automatiquement la huitième clé qui est importante si vous souhaitez apaiser votre votre relation avec vos enfants c'est d'arrêter d'être une mère je parle d'une mère plutôt il ya peut-être des papas qui sont là aussi une mère sacrificielle au service de vos enfants j'aimerais vous inviter à vous épanouir avec vos enfants plutôt qu'être au service de vos enfants il ya vraiment cette génération de des enfants rois et des enfants dieux mais quel enfant est ce que nous sommes on les prépare quoi ces enfants en fait c'est ça la question mais en même temps quand vous 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 êtes au sacrifice de vos enfants le message que vous lancez à votre enfance et que vous ne vous respectez pas vous ne vous aimez pas de cette façon là comment voulez vous que vos enfants vous respectent c'est ça en fait donc épanouissez vous avec vos enfants c'est à dire tout en écoutant les besoins de votre enfant écoutez vos besoins aussi en priorité c'est aussi important votre enfant se voit à travers vous c'est indispensable ça donc quand vous êtes dans vos limites quand vous ne pouvez pas exprimer que là vous ne pouvez pas faire plus parce que vous avez besoin de vous respecter et de cette façon là vous allez voir que votre enfant va développer quelque chose d'extraordinaire c'est de savoir tenir compte de l'autre c'est savoir tenir compte et prendre en considération la réalité de l'autre et ça leur demande ça leur ouvre vraiment ce capital empathie ce capital écoute compréhension et de savoir être là l'un pour l'autre voilà ce que développe votre enfant quand vous sortez de ce rôle qui est sacrificiel donc du coup et ben en plus il ya une chose c'est quand même assez terrible dans ce rôle sacrificiel c'est quand vous dites ah ben voilà j'ai tout fait pour toi d'accord je me suis sacrifié pour toi super et à partir de là l'enfant d'ivoire super je deviens redevable de tout ce que ma mère m'a donné et vous avez beau dire non mais j'attends rien en retour oui mais votre posture est au sacrifice de votre enfant donc est ce que votre enfant il porte ce poids d'un choix que vous avez fait dont lui n'en a pas eu la demande à la base et dans lequel il va se sentir redevable dans ses choix en tant qu'adulte c'est hyper lourd à porter donc réfléchissez bien sur cette posture là plus vous vous épanouissez plus votre enfant s'épanouit voilà et en fait ce qui est extraordinaire par rapport à ce point là par exemple c'est que moi j'ai appris à poser mes limites auprès de ma fille quand j'ai pas envie de faire à manger parce que je suis vraiment fatigué et ben je ne fais pas à manger parce que je suis vraiment fatigué quand j'ai besoin de me reposer je me repose et de cette façon là c'est vrai que anaïs aujourd'hui tient beaucoup compte parce que je lui exprimer aussi mon besoin d'être prise en considération pour parler des niveaux tout à l'heure c'est à dire que c'est ok je je suis là pour elle mais j'exprime clairement à ma fille que j'ai besoin qu'elle soit là aussi pour moi parce qu'on est dans une relation d'humain à humain et c'est normal de réclamer ça donc en même temps moi aussi j'ai besoin d'aide donc je lui demande de prêter attention au fait que je sois là que j'ai des besoins que j'ai aussi besoin d'aide et quand j'ai besoin d'aide je lui exprime bien sûr quand je ne peux plus je lui exprime aussi bien sûr et du coup on a vraiment une relation d'humain à humain même si je suis sa mère et même si c'est ma fille et et justement dans dans grâce à ça on va dire grâce au fait que je n'ai pas lui en tant que mère et que mes besoins sont aussi prioritaires du coup aujourd'hui ma fille elle a appris elle est très très autonome c'est un enfant qui est très autonome mais c'est un enfant qui sait être en lien aussi et en même temps et en même temps elle appris à faire à manger par exemple c'est génial elle appris à faire à manger grâce à ses expériences elle s'occupe de ses dossiers donc c'est un enfant qui déjà peut voler de ses propres ailes donc c'est vraiment super c'est à dire que à l'heure actuelle mon enfant n'a pas besoin de moi ben tant mieux c'est super je suis ravie de ça alors la neuvième clé c'est il ya une chose qui est importante je vais peut-être vous choquer quand je vais vous dire ça mais pour moi c'est quelque chose qui a été très très important pour moi pour sortir de la notion du sacrificiel mais aussi du sens du devoir c'est que personne personne n'est censé de rien vis-à-vis de personne je le dis souvent ma fille je ne suis censé de rien vis-à-vis de toi vraiment et ici aujourd'hui je m'investis en tant que mère dans ce que je le fais je le fais pour moi parce que ça tout ce que je fais là nourrit mon besoin d'être mère ça me permet d'exprimer mon besoin d'être mère d'une certaine façon auprès de toi ok donc d'une certaine façon déjà je le fais pour moi et je ne suis de sens et de rien vis-à-vis d'elle parce qu'il n'y a pas de devoir je être mère et aimer son enfant n'est pas un devoir c'est un choix du coeur vous le faites parce que vous aimez vos enfants ça n'a rien à voir avec une obligation on n'est pas mère et on n'est pas obligé d'eux il n'y a pas de jeu doit il faut que parce que je suis sa mère non en fait non parce que de toutes les façons la dynamique après n'est pas bonne vous allez rendre votre enfant redevable vous n'êtes pas content si votre enfant ne vous rend pas les choses s'il n'obtient pas les résultats que vous voulez ça devient une relation toxique en fait mais juste quand je l'élan du coeur de faire les choses je fais les choses quand j'ai pas l'élan du coeur et bien je m'écoute et je me respecte en tant que tel et de cette façon mon enfant va apprendre à se respecter aussi et réciproquement en même temps que je dis à ma fille qu'elle n'est censé de rien vis-à-vis de moi réciproquement ma fille je lui dis aussi et toi tu n'es censé de rien vis-à-vis de moi non chaque acte que tu poses vis-à-vis de moi est un choix du coeur est un acte d'amour donc quand on enlève ses obligations quand on enlève de tu es censé de je suis censé de qu'est ce qu'il reste dans la relation de la gratitude je prépare un plat je fais peu importe ce que je fais pour elle elle vient me voir et me dit merci maman merci parce que je sais que tu n'es pas obligé de le faire merci parce que tu es censé de rien vis-à-vis de moi il reste de la gratitude il reste le fait que l'enfant mesure pleinement l'enfant mesure pleinement votre investissement vis-à-vis de lui mais votre enfant n'est aussi censé de rien vis-à-vis de vous non non dixième clé c'est reconnaissez vos erreurs effectivement la relation d'amour si c'est cette relation là que vous avez envie de développer avec votre enfant demande une relation d'humilité dans lequel on accepte que ben oui parfois en tant que parent on n'est absolument pas parfait parfois on leur projette nos blessures alors que ça ne leur appartient pas du tout parfois on les somme de faire quelque chose tout simplement pour nous tranquilliser égoïstement alors que bon ça n'a rien à voir avec eux et bien quand on arrive dans la conscience quand on fait un travail sur soi on est dans la conscience on se pose et à un moment donné on revient pour dire pardonne moi de l'impact qui a eu chez toi vraiment et quand on sait demander des excuses quand on sait demander pardon aux enfants réciproquement vos enfants apprennent aussi à s'excuser et à demander pardon quand ils blessent les gens donc c'est voilà tout ce que vous incarnez votre enfant votre enfant l'incarne aussi s'il en a envie bien sûr mais l'incarne aussi c'est une proposition que vous lui faites moi je m'excuse tout le temps auprès de ma fille parce que dans les relations qu'on a parfois on fait même pas exprès de blesser les gens quand on fait même pas exprès donc même nos enfants parfois on ne fait pas extra demander pardon ne coûte rien pourquoi parce que ça remet la relation un jour ça permet à la relation de se relancer ça permet de renouveler l'énergie d'amour qu'il y a dans la relation donc la rédemption la rédemption est vraiment un élément indispensable pour que l'amour circule à nouveau donc apprenez à vous excuser redescendez de votre piédestal en tant que parent et vous allez voir que vous allez développer des relations bien plus apaisé plus douce et plus réciproque vis-à-vis de vos enfants vous allez voir la onzième clé c'est exprimer votre amour en abondance et inconditionnellement à votre enfant dites lui je t'aime quand vous le ressentez du plus profond de votre coeur et dit surtout à vos enfants que quelles que soient les circonstances quels que soient les échecs qui vont faire les échecs scolaires quels que soient les choix qui vont faire dans la vie vous les aimerez tels qu'ils sont inconditionnellement parce que votre amour n'est pas dans le faire votre amour n'est pas dans l'image que votre enfant va avoir pour que vous soyez fier au regard des autres l'amour est une relation directe de coeur à coeur entre vous et votre enfant donc mettez vous juste à la place de votre enfant imaginez vous qu'on que l'amour que vous recevez de votre mère ou de votre père est conditionné par votre notes scolaires la réussite de vos et de votre travail je suppose que vous n'aimerez pas ça donc ne le proposez pas aux enfants savoir aimer votre enfant à travers uniquement ce qu'il est c'est un apprentissage parce que ça va vous demander effectivement de lâcher aussi ce besoin d'être légitimé au regard des gens ce besoin de la réussite comme étant la réussite sociale comme une reconnaissance sociale de ce que vous êtes donc on est vraiment dans l'être et le faire dans la différenciation mais je vous encourage très vivement à exprimer à le dire que votre enfant l'entendre le plus souvent possible c'est ok en fait quelque sorte que tu vas faire moi je t'aime toi toi dans ton être tel que tu es tel que tu es tu es parfait quels que soient les choix que tu fais c'est parfait ça fait partie de ton chemin ça fait partie de tes besoins c'est ok c'est correct et quelles que soient les circonstances je suis là c'est ça que vous aurez rêvé d'entendre alors ce que vous avez rêvé d'entendre et que vous n'avez pas eu dites-le à vos enfants partager dites-le en abondance c'est important et quand je dis exprimer votre amour prenez votre enfant dans vos bras c'est moi ma mère ne m'a pas pris dans les bras dans la culture asiatique on se prend pas dans les bras j'ai appris j'ai appris parce que c'est ce que j'avais envie de transmettre et aujourd'hui quand je la vois je la vois le week-end on prend déjà un moment de juste être là ensemble juste être là avec ce qui est là dans les bras et ça fait énormément de bien ce contact la dernière clé qui me semble pour moi important c'est prouver prouver à votre enfant votre amour inconditionnel au delà de dire les choses prouver le dit le prouver à votre enfant que vous l'aimez vraiment c'est hyper important prouver le en réalité on a en leur pardonnant en vous présentant vos excuses en réitérant cet amour prouver le en faisant des choix en prioritaire pour eux de partager un temps privilégié avec prouver le parce que les mots c'est bien beau de dire un enfant je t'aime tu sais la seule façon pour que votre enfant le valide c'est la manière dont vous allez le prouver le montrer mais c'est pareil pour vous c'est pareil pour vous voilà donc voilà les douze clés qui vous permettent justement de rétablir cette relation apaisée avec vos enfants j'espère que ça vous a parlé que ça vous a permis d'avoir des éléments importants mais pour moi éduquer son enfant c'est avant tout s'éduquer soi prendre soin de vos enfants c'est avant tout prendre soin de vous avoir une relation apaisée avec vos enfants c'est leur délester de ce qui vous appartient déjà pour avoir le respect de cet espace libre de ceux qui sont de leur offrir votre confiance et votre amour quels que soient les choix et d'accompagner vos enfants rester à côté et non diriger votre enfants dans l'éducation c'est différent voilà j'espère que ces quelques clés vont vous aider est ce que vous avez des questions ou est ce que vous avez des compléments d'information n'hésitez pas à rajouter mais dans tous les cas je vous ai dit à quel point c'était important de prendre soin de soi parce que ce dont on vibre va se projeter dans dans la main dans la relation par rapport à nos enfants donc si vous avez envie de travailler ce point là c'est à dire comment changer votre vibration pour changer le rapport que vous avez avec votre en vos enfants je vous propose justement le programme créer votre propre changement qui va commencer bientôt le 10 avril il reste une place et dans ce programme vous avez justement tous les outils pour déprogrammer les propres blocages il ya chez vous pour justement avoir de meilleurs un meilleur rapport vis-à-vis de vous même et donc vis-à-vis de votre entourage d'une manière ou d'une autre et dans ce programme vous apprenez aussi comment déprogrammer les blocages et aussi comment créer une nouvelle réalité donc n'hésitez pas à vous inscrire sinon il ya aussi l'atelier sur se réconcilier avec votre corps à partir du 29 mai sur le 29 mai et 6 mai ça c'est ce qui est à venir ok alors quelles sont les questions les questions alors je vais prendre les questions qui ont été posées comment réussir à s'occuper de son enfant quand on sait qu'on n'y arrive pas et qu'on ne peut plus et qu'on ne lui apporte pas ce dont il a besoin et qu'il nous et qu'on protège nos peurs sur lui en fait pour répondre à cette question c'est déjà en fait dans la question que vous avez posée la réponse il y est déjà de comment réussir à s'occuper de votre enfant quand on ne lui apporte pas ce dont il a besoin la question fondamentale c'est d'aller déjà chercher ce dont il a besoin parler à votre enfant montrer lui que vous portez de l'intérêt à sa réaction pourquoi il réagit un enfant réagit parce que certainement il y a un besoin que vous n'avez pas entendu que vous qu'il n'est pas nourri chez lui un enfant n'est pas terrible pour être terrible un enfant est terrible parce qu'il a envie d'exprimer quelque chose qui n'a pas réussi à exprimer autrement c'est peut-être quelque chose qui n'a pas réussi à exprimer à travers le langage ou qu'il n'a pas été un message qui n'a pas été reçu et qu'il exprime ça différemment donc la question c'est d'aller vraiment porter cette attention là alors léonore qui dit mille merci armel c'est très riche et ça nous apporte vraiment beaucoup d'informations à réfléchir ben c'est de tout coeur vraiment c'est de tout coeur si vous avez des questions ou dites moi ce qui vous a le plus parlé aussi ou s'il ya des éléments complémentaires n'hésitez pas et marie pierre qui dit il faut remettre en question au schéma appris exactement le plus dur c'est de rompre avec notre propre éducation je pense que notre propre éducation elle nous a montré aussi les failles de ce qu'on ne veut plus maintenant pour transmettre une éducation différente ça nous demande d'incarner cette différence qu'on veut transmettre à ce moment là une réelle transmission au niveau de nos enfants mais c'est anticipé leur éducation n'est pas un jeu de leur amour alors un amour filial est un conditionnel mieux que le grand amour ça dépend ça dépend parce qu'il ya des amours entre parents enfants qui ne sont pas vraiment possibles parfois mais parce que c'est l'expérience de vie donc on peut pas dire que c'est automatiquement inconditionnel je pense que cet amour filial inconditionnel elle se construit en conscience vraiment vraiment conscience et qui est vraiment une intention alors diane qui dit je suis si émue j'aimerais bien savoir pourquoi du coup alors alors rose qui me dit aucune crise pour moi avec ma fille ni mon fils c'est super juste savourer virginie qui dit j'ai tenté le coup de la chambre rangée avec mes enfants alors comme je vous ai dit l'éducation est une proposition entendez bien que votre enfant selon ses propres besoins est libre de prendre de récupérer ou pas ce que vous transmettez selon celui ce dont il a besoin et selon si ça a du sens ou pas pour lui donc le tout c'est d'aller comprendre qu'est ce qu'il y a dans son monde quels sont ses besoins qu'est ce qui a du sens ou pas pour son enfant voilà donc il ya rien à imposer en fait en gros hyper important alors sandra qui dit merci beaucoup de mettre les mots sur ce que je vais avec mon enfance et de tout coeur sandra ok petite fleur merci c'est aussi fluide ok super ben je vous remercie c'est si vous n'avez pas d'autres questions c'est tout bon pour moi aussi je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce live pour celles qui viennent d'arriver qui me connaissent pas n'hésitez pas à mettre un commentaire je serai toujours ravie de d'avoir votre point de vue sur le sujet et si le sujet vous a parlé partager le live de façon à ce que d'autres personnes puissent en profiter aussi je vous remercie infiniment pour votre fidélité mais aussi pour l'intérêt je sais cadeau en fait c'est pour vous donc prenez si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser c'est vraiment pour vous que je le fais profitez-en je vous souhaite une belle soirée mes amis prenez bien soin de vous de la relation que vous avez avec vous même qui est le reflet de la relation que vous avez avec vos enfants voilà oui alors marie pierre qui me dit tu as raison c'est la relation est une construction pas toujours facile à faire et on a c'est pour ça que la remise en question par rapport à soi elle est vraiment indispensable et je pense que ça commence par là faire un travail sur soi est indispensable surtout quand on est parent merci infiniment pour tout prenez bien soin de vous j'étais ravie de vous partager la manière dont je vois là mon rôle de mère et l'éducation merci diane d'un écoute diane tu peux compléter et toute la richesse qu'il y a d'informations je pense que tu n'hésites pas à compléter aussi il y a peut-être d'autres règles mais que je n'ai pas mises j'ai mis en tout cas ce qui m'était vraiment essentiel alors sur instagram qui love life pray qui me dit j'ai une petite question comment donner et être avec son enfant quand on est bloqué avec son enfant propre enfant intérieur oui donc en fait pour répondre à la question c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est indispensable pour nous en tant que parents de faire un travail sur soi vraiment avant de s'occuper de nos enfants de l'éducation de nos enfants quand il ya un couac au niveau de nos enfants la première chose à faire c'est déjà de s'occuper de donc effectivement c'est important de faire un travail sur tes cerveaux pardon j'allais te tutoyer sur vos blessures intérieures pour justement être disponible voilà disponible dans la relation que vous avez par rapport à votre enfant et en fait le chemin le plus court pour les blessures de l'enfant intérieure justement c'est d'aller voir quels étaient vos besoins justement en reliance avec vos blessures intérieures et à ce moment là vous avez déjà des clés pour pour pouvoir pour pouvoir sortir de là et en fait qu'est ce que j'allais dire c'est vrai que dans les formations en ligne que je vais mettre en place mon site il est en cours il va sortir bientôt il y a aussi il y a aussi qu'est ce que j'allais dire il y a aussi je suis un peu perturbé du coup oui dans mon nouveau site internet juste soyez bien là parce que quand il va sortir il y a certainement un process pour les blessures de l'enfant intérieur qui peut être intéressant pour vous alors vous me dites quand vous pouvez je suis la soeur de diane a ok 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 donc voilà j'espère que j'ai répondu à vos questions mais s'occuper de soi permet de mieux prendre soin de votre relation avec votre enfant c'est une nette et claire il faut s'alléger pour avoir cette disponibilité là voilà merci à vous n'hésitez pas à c'est de tout cas j'espère que je vous ai amené de la clarté dans mes réponses ok très bien je vous dis ah oui jeudi prochain je ne suis pas là donc pas de live jeudi prochain exceptionnellement je suis désolé mes amis on se revoit donc dans 15 jours je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt et rendez vous dans les séances individuelles si vous avez envie de travailler des sujets bien précis ciao Sous-titrage ST' 501